Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Marian et aujourd'hui nous allons voir les articles indéfinis. Un, une, des. Ce sont des articles indéfinis que l'on utilise devant des noms, devant des choses. De manière finalement indéfinie, c'est-à-dire qu'on va parler d'une chose de manière générale, sans entrer dans le détail, sans entrer dans le particulier. On va dire un chien de manière générale par exemple. Un va toujours être suivi d'un nom masculin singulier. Un chien, un arbre, un marteau. Une sera toujours suivi d'un nom féminin singulier. Une fleur, une fille, une maison. Et enfin des, avec des, on va nommer plusieurs choses, sans entrer dans la spécificité. On reste toujours dans une quantité indéterminée. Des arbres, des maisons. Ici, des sera suivi d'un nom masculin pluriel et ou d'un nom féminin pluriel. On peut dire par exemple, des arbres, des maisons. Des arbres et des maisons. En ce qui concerne la distinction entre un et une, à savoir déterminer le genre du nom qui accompagne ces articles, on n'a pas vraiment de règle spécifique. Voilà, il faut écouter, lire et petit à petit, on apprend le genre des noms. Et donc, on sait quel article indéfini utiliser avec ces noms. Il y a cependant quelques invariants pour retrouver le genre d'un nom. Mais la vidéo serait trop longue. Je ne peux pas entrer dans le détail comme ceci. Ya estamos au final de ce vidéo. Muy corte. Et si tu veux suivre, si tu veux apprendre le français, je suis là pour vous aider. J'ai une formation gratis, complètement gratis et complète, sur les meilleures stratégies, métodos pour apprendre le français. C'est le résultat de ma expérience comme professeur de français pendant plusieurs années et le résultat de mon apprentissage de plusieurs langues. Pour cela, il ne faut juste cliquer sur le lien dans la description. Salut !